bonsoir dans cette vidéo on va voir d'abord des généralités sur l'histologie et par la suite on va voir le premier cours intitulé les épithéromes de revêtements concernant des généralités donc l'histologie est une discipline morphologique donc c'est l'anatomie microscopique c'est une discipline qui va étudier les différents types de tessus donc un tessus la définition d'un tessus donc c'est un ensemble de cellules ces cellules vont partager un ensemble de deux structures donc ils ont les mêmes structures et surtout la même fonction donc ils partagent la même fonction de cette tessus concernant les différents types de tessus qu'on va voir pour cette année on commence par les tessus épithélios l'épithérome de revêtement et l'épithérome glandula deuxièmement on va voir les différents types de tessus conjonctifs par la suite les différents tessus conjonctifs spécialisés donc les tessus qui sont d'origine maisenchymatoze à savoir le tessus cartilagineux le tessus osseux le tessus sanguin et le tessus musculaire donc dans le tessus musculaire c'est le tessus musculaire lisse le tessus musculaire striésquelettique et le tessus musculaire myocardique et on termine par le tessus musculaire on commence notre cours donc les épithéromes de revêtement donc ça c'est le plan du cours l'introduction classification morphologique les variétés des épithéromes de revêtement la polarité cellulaire les propriétés des épithéromes de revêtement et on termine par la fonction et ou bien les fonctions des épithéromes de revêtement on commence par l'introduction donc l'épithérome de revêtement c'est un tessus donc ce qui dit tessus dit qu'il est formé par un ensemble de cellules qui partagent les mêmes fonctions et les mêmes structures ou bien la même structure bien la même morphologie donc les cellules constituant les épithéromes de revêtement ce sont des cellules qui sont caractérisées par les trois juxtapositions donc et ce sont des cellules qui sont juventives donc leur cohésion est assuré par des moyens de jonction et ces cellules sont organisées en une ou plusieurs assises cellulaires ou bien couches cellulaires ces épithéromes vont assurer la transition entre l'organisme et l'extérieur soit entre divers compartiments de l'organisme ce sont des tessus qui sont non vascularisés leur nutrition est assuré par les tessus conjonctifs sous-jacents donc les vaisseaux sanguins vont se retrouver dans le tessus conjonctifs et dans les épithéromes de revêtement il n'y a pas de vaisseaux sanguins donc la nutrition de ces tessus est assurée par diffusion à partir des tessus conjonctifs sous-jacents ces tessus sont toujours séparés du tessus conjonctifs par une membrane basale donc tous les épithéromes sont polarisés donc ils présentent deux faces une face du côté de la membrane basale c'est la face basale et une face opposée en rapport avec l'extérieur ou bien avec la lumière qui communique avec l'extérieur donc c'est le pôle appliqué dans cette planche donc on va voir ici des cellules épithérale donc ça c'est l'épithérome donc il est constitué par des cellules juxtaposées jointives reposant sur une membrane basale qui les sépare du tessus conjonctif et ces cellules vont assurer la transition entre l'organisme et l'extérieur classification morphologique des épithéromes de revêtement donc la classification est basée selon deux critères selon la forme de la cellule on distingue trois types de cellules la cellule pavimenteuse la cellule cubique et la cellule prismatique la cellule pavimenteuse donc c'est une cellule plus large que haute la cellule cubique elle est aussi haute que large et la cellule cylindrique la hauteur est supérieure à la largeur selon le nombre d'acides cellulaires donc on distingue trois types d'épithérome l'épithérome simple l'épithérome stratifié et l'épithérome pseudo stratifié l'épithérome simple donc elle est formée par une seule assise cellulaire l'épithérome stratifié comprend plusieurs couches de cellules qui sont superposées la nomenclature de ce type d'épithérome est basée sur la morphologie du tube cellulaire le plus superficiel par exemple si la couche la plus superficielle de ce type d'épithérome est pavimenteuse donc on dit que c'est un épithérome pavimenteuse stratifié si elle est cylindrique on dit que cylindrique stratifié ainsi de suite en dernier lieu c'est l'épithérome pseudo stratifié l'épithérome pseudo stratifié présente des noyaux cellulaires à des auteurs variables donc en premier coup d'oeil on voit que cet épithérome ressemble à l'épithérome stratifié donc c'est en fonction des différentes rongées qui sont dessinées par les noyaux donc les noyaux sont organisés en plusieurs rangées mais toutes les cellules restent en contact avec la lumière basale on va voir ce type d'épithérome par la suite dans les variétés et on va comprendre mieux maintenant on va voir les différentes variétés des épithéromes de revêtements on commence par l'épithérome pavimenteuse stratifié l'épithérome pavimenteuse simple donc c'est un épithérome formé par des cellules aplaties disposées en une seule assise de cellules les noyaux sont on les retrouve dans la partie renflée de la cellule la partie centrale ce sont des noyaux qui sont aplaties ou bien lenticulaire et ces cellules sont séparées du tissu conjonctif sous-jacent par la membrane basale deux exemples de ce type d'épithérome pavimenteuse simple donc les cellules endothéliales recouvrant les parois cardiovasculaires donc la première couche interne de la paroi du coeur et des vaisseaux sanguins est faite par ce type d'épithérome qui est l'épithérome l'endothélial formé par des cellules endothéliales sont des cellules aplaties regardez la cellule ça c'est la cellule pavimenteuse et le noyau dans la partie centrale renflée de la cellule et de ce côté là c'est le tissu conjonctif et à ce niveau là c'est le sang circulant le deuxième type c'est le même cellule mesothéliales ou bien le mesothélium donc c'est les cellules mesothéliales vont tapisser les différents types de serreuses donc à savoir le péritoine le péricard et la plèvre l'épithérome malpighien donc l'épithérome malpighien c'est un épithérome pavimenteux stratifié donc il est formé par plusieurs assises de cellules ce sont des cellules superposées des couches qui sont superposées couches basales couches intermédiaires et couches superficielles j'ai dit tout à l'heure que la nomenclature de l'épithérome va se baser sur les cellules les plus superficielles donc dans cet épithérome la couche la plus superficielle est faite par des cellules pavimenteuses c'est pour cela il est dit pavimenteux stratifié ces cellules la couche basale va se proposer sur la membrane basale qui va séparer cet épithérome du tissu conjonctif sous-jacent la même chose pour cette planche donc plusieurs assises de cellules la couche la plus superficielle est faite par des cellules pavimenteuses donc la couche basale va se reposer sur la membrane basale et les différentes cellules sont reliées entre elles par des moyens de jonction donc toutes les cellules ne sont pas en contact avec la membrane basale avec la membrane basale sauf les cellules de la couche basale ce côté là c'est le tissu conjonctif maintenant l'épithérome malpiguien non kératinisé exemple type c'est l'oesophage ou bien le razon donc les formes et par plusieurs assises de cellules donc on regarde ici ce sont des cellules polyhydriques donc légèrement aplaties et les cellules plus superficielles sont des cellules qui sont aplaties avec un noyau rétracté donc plusieurs assises de cellules dans la couche la plus superficielle est faite par des cellules pavimenteuses un deuxième type d'épithérome un deuxième type d'épithérome pavimenteuse stratifié mais cet exemple c'est un épithérome qui est kératinisé il est marqué par la présence de la kératine donc les cellules superficielles vont subir une kératinisation on retrouve ça dans l'épiderme donc la couche la plus superficielle est faite par des lamelles de kératine donc ce sont des sacs membraneurs de kératine sont faites par il n'y a pas de noyaux à l'intérieur donc ce sont des cellules qui sont mortes donc les organites cellulaires et le noyau sont dégénérés il ne reste que la membrane cellulaire de la cellule ainsi que une protéine c'est la scléroprotéine ou bien la kératine donc dans ce type d'épithérome donc regardez plusieurs assises de cellules la couche basale est appelée la couche germinative qui est faite par des cellules cubocylindriques c'est la couche qui va assurer le renouvellement de l'épithélia la deuxième couche c'est la couche du corps muqueux de malpighi ou bien appelée aussi la couche des cellules à épines donc elle est faite par plusieurs assises de cellules volumineuses polyhydriques ces cellules sont reliées entre elles par des moyens de jonction type desmosomes et c'est ces moyens de jonction qui donnent l'aspect hérissé de ces cellules c'est pour cela cette couche est appelée aussi couche des cellules à épines troisième couche c'est la couche granuleuse comporte 3 à 4 couches de cellules aplatie un noyau au voileur et le cytoplasme contient des granulations c'est pour cela les dites granuleuses c'est des grains de kératoyaline donc les cellules commencent à secréter le pigment de la kératine ou bien cette protéine sous forme de grains de kératoyaline donc par la suite c'est la couche intermédiaire elle n'existe pas dans cette planche donc elle est inconstante elle est formée d'une ou deux assises de cellules très aplatie avec un noyau dense et rétracté la couche claire donc la couche claire elle est formée par deux à trois assises trois assises de cellules plates dont le noyau est dégénéré et les tonofibrils s'imprègnent de kératine en dernier lieu c'est la couche cornée c'est celle-là la dernière couche qui est faite par deux sous couches la couche compacte et la couche d'esquamante elle est constituée par un empilement de lamelles de kératine les organes cétoplasmiques et les noyaux sont dégénérés donc il n'y a pas de noyaux il n'y a pas d'organes cétoplasmiques à l'intérieur de cette couche superficielle donc c'est une dégénérescence cellula donc dans l'épiderme c'est une évolution dans le temps des différents types de cellules à partir des cellules basales qui sont responsables du renouvellement et par la suite il va y avoir une évolution à peu près de le renouvellement des cellules de l'épiderme entre 21 à 28 jours pour que la cellule va se renouveler toujours l'épiderme malpiguin kératinisé c'est un épiderme qui est formé par plusieurs assises de cellules cellules basales germinatives de renouvellement les cellules du comique de malpigui les cellules granuleuses donc cellules granuleuses les cellules granuleuses ont aidé les grains de kératoyaline par la suite les cellules claires et à ce niveau là c'est les lamelles de kératine donc à l'intérieur de ces lamelles de kératine il n'y a pas de noyaux donc c'est des sacs membranaires à l'intérieur on va en retrouver de la kératine maintenant on va passer à l'épithélium cubique simple un troisième type d'épithélium donc ce sont des épithélium formés par des cellules aussi hautes que l'âge des cellules cubiques ils sont disposés en une seule assise de cellules reposant sur une membrane basale donc la membrane basale ce côté là et le tessus conjonctif c'est celui là à l'intérieur c'est la lumière de ce canal parce que généralement les épithélium cubiques simples on va les retrouver dans certains canaux surtout les canaux excréateurs des glandes ou bien au niveau du néphron le tube contourné proximal et le tube contourné distal du néphron regardez ici donc la lumière les cellules cubiques qui sont juxtaposées reposant sur une membrane basale qui les sépare du tessus conjonctif sous-jacent troisième type d'épithélium c'est l'épithélium cubique quatrième type donc l'épithélium cubique stratifié donc généralement il est bi ou bien pluristratifié deux acteurs à plusieurs assises de cellules dans la couche la plus superficielle et faite par des cellules cubiques donc l'exemple c'est les canaux excréateurs des glandes sudorepha qui vont secréter la sueur et certains glandes salivaires donc regardez ici deux à trois assises de cellules dont la couche la plus superficielle est faite par des cellules cubiques maintenant on va voir l'épithélium prismatique simple donc ce type d'épithélium est constitué par des cellules qui sont cylindriques la hauteur est supérieure à la largeur qui sont disposés en une seule assise de cellules le noyau généralement il est ovale il se situe à l'union du tiers moyen et le tiers basal de la cellule le pôle apical de ces cellules est pourvu de structures particulières qu'on appelle une différenciation donc on peut retrouver des épithélium prismatique simple sans différenciation apicale comme on peut retrouver des différenciations du pôle apical de ce type d'épithélium donc cette différenciation du pôle apical c'est pour assurer une fonction par exemple je vous donne un exemple donc les cellules ciliées donc qui contiennent des cils vibratifs nous avons vu en embryologie donc les cellules ciliées de la trempe utérine donc leur rôle principal c'est de véhiculer l'ovule fécondée de l'ampoule tubaire jusqu'à la trempe donc c'est de faciliter la progression donc ils ont un rôle maintenant on va voir l'épithélium cylindrique stratifié donc l'épithélium cylindrique stratifié il est formé par plusieurs assises de cellules dont l'assises la plus superficielle est formé par des cellules cylindriques le cylindrique stratifié donc plusieurs assises de cellules dont l'assises la plus superficielle est faite par des cellules cylindriques donc regardez ici plusieurs assises de cellules dont l'assises la plus superficielle est faite par des cellules cylindriques concernant cette planche donc c'est l'épithélium cylindrique simple donc une seule assise de cellules dont la couche la plus superficielle est faite par, ce n'est pas la couche la plus superficielle, donc c'est une seule acide cellule. Donc, le pôle apical, on remarque ici la différenciation du pôle apical, donc sous forme de cils vibratiles. Maintenant, on va voir l'hépithélium pseudo-stratifié. Donc, l'hépithélium pseudo-stratifié, il apparaît qu'il est formé par plusieurs couches de cellules, mais en réalité, toutes les cellules sont en contact avec la membrane basale. Donc, regardez ici les cellules basales, à ce niveau-là, cellules qui sont en contact avec la membrane basale et cette cellule qui est en contact avec la membrane basale. Donc, trois types de cellules, cellules basales, cellules ciliées et cellules calycifores. Donc, toutes les cellules sont en contact avec la membrane basale. Mais, pas toutes les cellules atteignent la lumière. Donc, par exemple, ces cellules-là, le pôle apical n'atteint pas la lumière. L'exemple dans cette planche, c'est l'hépithélium respiratoire. Un deuxième type d'hépithélium pseudo-stratifié, c'est un cas particulier, c'est l'hépithélium de transition. C'est l'hépithélium urina. Donc, c'est un hépithélium qui est très malléable et change de morphologie. Il s'étire, il est capable de s'étirer par la déformation des cellules. Il est formé par trois types de cellules. Donc, cellules basales, cellules intermédiaires en raquettes et cellules superficielles qui sont appelées les cellules en dents. Donc, cellules basales de renouvellement, cellules intermédiaires en la forme d'une raquette et les cellules superficielles qui peuvent être bénucléées. Donc, regardez, toutes les cellules sont en contact avec la membrane basale. Cellules basales en contact avec la membrane basale intermédiaire et la cellule superficielles. Donc, c'est pour cela qu'il est dit pseudo-stratifié. Et on voit ici l'agencement des noyaux. Donc, la première rangée, la deuxième rangée et la troisième rangée. Plusieurs rangées de noyaux. Donc, au premier coup d'œil, il apparaît qu'il est formé par plusieurs assises. Mais en réalité, toutes les cellules sont en contact avec la membrane basale et pas toutes les cellules atteignent la lumière. Par exemple, les cellules basales, regardez, se termine ici. Même pour les cellules intermédiaires, sauf les cellules superficielles qui sont en contact avec la superficie ou bien la lumière. C'est la même chose, c'est l'épithérome de transition. On le retrouve dans les voies urinaires, donc au niveau de la vessie. Plusieurs assises de cellules. Ce n'est pas plusieurs assises, donc c'est plusieurs types de cellules. Donc, cellules basales, cellules intermédiaires en raquettes et cellules superficielles. Regardez ici le prolongement de la cellule superficielle. À ce niveau-là, c'est le prolongement de la cellule intermédiaire. Même chose pour celle-là. Même chose pour celle-là. Donc, toutes les cellules sont en contact avec la membrane basale concernant ce type d'épithérome. Maintenant, on va voir la polarité cellulaire d'épithérome de revêtement. Donc, la polarité cellulaire se définit par rapport à la surface de l'épithérome, par rapport à la membrane basale et par rapport aux cellules adjacentes. On commence par les différenciations morphologiques qu'on retrouve au niveau du pôle apical. On commence par les microvilosités. Donc, les microvilosités sont des courtes évaginations de la membrane cytoplasmique recouvrant des expansions cytoplasmiques. Donc, c'est des glissements de la membrane apicale de la cellule. C'est pour augmenter la surface cellulaire. Soit ces prolongements sont régulières et nombreuses, on parle du plateau strié. Soit ils sont irrégulières et moins nombreuses, on parle de la bordure en bosse. Donc, le plateau strié est retrouvé surtout au niveau des entérocytes, les cellules intestinales qui sont responsables de l'absorption intestinale. C'est pour cela qu'il va y avoir l'augmentation de cette surface cellulaire pour assurer cette fonction. Ou bien dans les nifrocytes, donc même les cellules du contourné proximal et distal ont une certaine fonction d'absorption. Donc, des échanges entre le sang et l'urine primitif. Donc, ça c'est le plateau strié des entérocytes et l'abordure en brosse des tubes contournés proximal et distal. Une deuxième différenciation du pôle apical, c'est les cils vibratiles. J'ai dit tout à l'heure l'exemple qu'on retrouve soit au niveau de l'épithélum bronchique ou bien la trempe utérine. Donc, ce sont des expansions cétoplasmiques qui sont mobiles, douées de mouvements ondulaires et ondulants. Donc, ces évaginations de la membrane cellulaire sont centrées par une tige reposant sur un corpuscule basal qui est le moteur. Donc, qui va assurer le mouvement de cette tige et donc de ce cil vibratile. Donc, regardez ici, les cils et la ligne des corpuscules basaux. Donc, comment faire la distinction entre les cils vibratiles et les microvilosités ? C'est à cause de la présence de cette ligne des corpuscules basaux. Donc, les cils vibratiles contiennent à l'intérieur une tige reposant sur un corpuscule basal. Par contre, les plateaux striés, le plateaux strié ne contient pas de tige à l'intérieur parce que la fonction ici c'est l'absorption et à ce niveau-là c'est le mouvement. Donc, la ligne des corpuscules basaux et les cils vibratiles. Donc, cette planche c'est au niveau de l'appareil respiratoire. A ce niveau-là c'est les cellules ciliées, la cellule calciphane et les cellules ciliées. Et de ce côté-là c'est les cellules basales. Donc, c'est un épithélon pseudo-stratifié avec trois types de cellules. Cellules basales, cellules calciformes et cellules ciliées. Les stéréocides, donc toujours, c'est des longues expansions cytoplasmiques parfaitement qui sont immobiles. Donc, il n'y a pas de corpuscule basale, il n'y a pas de tige à l'intérieur. Ça glutine à la surface sous forme de touffe ou bien de mèche. Le rôle, c'est l'absorption. Donc, l'agglutination sous forme de mèche ou bien de touffe. Regardez ici. Donc, une agglutination sous forme de mèche ou bien de touffe. Ce type d'épithélon de différenciation apicale est retrouvé surtout au niveau de l'épididyme. Et nous avons vu en embryologie, donc, la fonction de l'épididyme concernant la maturation des spermatozoïdes. Parce que les spermatozoïdes arrivant à l'épididyme, ils vont séjourner à ce niveau-là pour acquérir leur maturation définitive. Maintenant, on va voir une autre différenciation du pôle apical. Donc, c'est une différenciation cellulaire. On va voir les cellules calciformes et les cellules apolmiqueux fermées. Donc, les cellules calciformes, ce sont des cellules apolmiqueux ouvertes et les cellules muqueuses apolmiqueux fermées. Donc, on commence par les cellules muqueuses apolmiqueux fermées. Donc, cet exemple est retrouvé surtout au niveau de l'estomac. Donc, ces cellules forment à elles seules un épithélium de revêtement. Donc, toutes les cellules sont... Tout l'épithélium est formé par ce type de cellules, cellules cylindriques apolmiqueux fermées. Donc, ce sont des cellules avec un noyau qui est ovoïde, qui occupe le tiers moyen et le tiers basal de la cellule. Et le pôle apical contient des grains ou bien des vacuoles de mycigène ou bien de mucus. Par contre, ce type de cellules, ce sont des cellules appelées aussi glandes muqueuses unicellulaires. Donc, c'est une glande unicellulaire. Elle est faite par une cellule. Donc, cette cellule va se retrouver toujours intercalée entre d'autres cellules épithéliales. Donc, cette planche, donc, entre des cellules ciliées. Donc, cette cellule a la forme d'un calice. Elle ne peut pas former à elle seule un épithélium. Donc, j'ai dit, toujours, elle va se retrouver intercalée entre d'autres cellules épithéliales. Son noyau est triangulaire, retrouvé surtout dans la partie basale de la cellule. Les deux tiers apicals de la cellule contient des volumes de vacuoles remplis de mycigène. Et le pôle apical est ouvert, donc, le mucus coule librement. Donc, ça, c'est la cellule calcifer. Maintenant, on va voir la différenciation morphologique du pôle basale. Donc, les cellules du TCP, du nephra, du tube contourné proximal. Donc, nous avons vu la différenciation du pôle apical sous forme de bordure en brosse. Et la différenciation du pôle basale sous forme de plissement de la membrane basale. Et ces plissements, c'est pour augmenter toujours la surface cellulaire. Et dans ces plissements, ou bien dans ces poches, vont se loger les mitochondries. Et comme cette cellule nécessite beaucoup d'énergie pour assurer sa fonction, donc, c'est pour cela qu'il va y avoir cette différenciation du pôle basale. Maintenant, on va voir les différenciations morphologiques des faces latérales. On commence par les interdigitations. Donc, les interdigitations, c'est un engrainement entre deux cellules. Des expansions cytoplasmiques d'une cellule pénètrent dans des invaginations complémentaires de la membrane plasmique de la cellule adjacente. Les moyens de jonction. On distingue de nombreux types de moyens de jonction. Donc, il y a les jonctions imperméables, les transjunctions, ou bien les onnulats ou clidenses. Les jonctions communiquantes, les cap-junctions, ou bien les nexus. Et les jonctions d'ancrage, les desmosomes et les émédesmosomes. Donc, ces jonctions diffèrent par leurs structures et par leurs fonctions. Commençons par les jonctions, les tie-junctions, ou bien les jonctions serrées, ou bien les jonctions imperméables. Qui sont totalement imperméables en nitrate de l'antenne. Donc, c'est un traceur d'espace intercellulaire. Donc, lorsqu'on utilise ce type de traceur, c'est des jonctions qui sont imperméables à ce type de traceur. Le rôle principal, c'est la cohésion intercellulaire. Et le deuxième rôle, c'est d'empêcher le passage par la voie intercellulaire des molécules. Donc, c'est le filtrage sélectif des épithéliums. Le deuxième type de moyenne de jonction, c'est les gap-junctions. Donc, les gap-junctions, c'est un rapprochement entre deux cellules adjacentes sans accolment de celles-ci. Ces jonctions, c'est sous forme de ponts transcellulaire. Et le rôle principal, c'est le passage du signe chimique et électrique entre les cellules adjacentes. En dernier lieu, c'est les jonctions d'ancrage, les desmosomes. Donc, concernant les desmosomes, ce sont des jonctions qui vont assurer la cohésion et l'adhésion intercellulaire. Leur rôle principal, c'est le maintien de la forme de la cellule épithéliale. Ce sont des systèmes de jonctions les plus complexes. Donc, l'espace intercellulaire est occupé par des zones, par une zone qui est dense aux électrons. Donc, c'est des protéines transcellulaires. Donc, c'est des protéines transcellulaires qui vont se retrouver à ce niveau-là. C'est pour assurer la cohésion intercellulaire. Donc, ça, c'est concernant toujours les desmosomes. Communication intercellulaire réalisant la zone dense aux électrons. Donc, membrane, ou bien les deux feuillets externes des deux membranes cellulaires adjacentes. Une plaque cétoplasmique et des tonofilaments qui convergent vers ces plaques cétoplasmiques. Donc, c'est des moyens de jonction très complexes. Maintenant, on va voir les propriétés des épithélomes de revêtement. On commence par la première propriété, le renouvellement. Donc, j'ai dit que les épithélomes se renouvellent toujours. Donc, ce renouvellement est assuré soit par la couche basale des épithélomes pluristratifiés ou bien par des cellules peu différenciées qui se multiplient par mitose pour assurer le renouvellement de ce type d'épithélome. Je vous donne deux exemples. Donc, le premier exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est la couche germinative des cellules ou bien des épithéliomes pluristratifiés et réitinisés de l'épiderme. Donc, le renouvellement va se faire tous les 21 à 28 jours. Et le deuxième type, c'est l'épithélium intestinal. Donc, le renouvellement va se faire toutes les semaines. Donc, toutes les 6 à 7 jours. La nutrition des épithéliomes de revêtement est assurée par diffusion des substances à partir des vests sanguins retrouvés dans le tissu conjonctif sous-jacent. Troisième propriété, c'est la plasticité. Donc, c'est la modification morphologique des épithéliomes de revêtement qui se traduit par une adaptation de cet essu aux conditions ambiantes auxquelles ils sont soumis. Je vous donnerai un exemple. Par exemple, l'épithélium bronchique. Donc, c'est un épithélium qui est fait par des cellules ciliées et par des cellules calciformes ainsi que des cellules basales. Les modifications morphologiques que peut subir ce type d'épithélium. Premièrement, pour s'adapter à une ambiance où il va y avoir, par exemple, la fumée. Ou bien chez les fumées. Donc, la première adaptation de cet épithélium, c'est l'hypersécrétion du mucus. C'est pour se protéger. Deuxième adaptation, c'est ce qu'on appelle la métaplasie. C'est quoi la métaplasie? Donc, ce type d'épithélium va se renouveler rapidement. Et le renouvellement de cet épithélium, c'est pour se stratifier. Donc, j'ai dit que l'épithélium bronchique, c'est un épithélium pseudo-stratifié. Donc, pour s'adapter à cette nouvelle ambiance, il va se multiplier et il devient stratifié. Donc, cette stratification, c'est pour se protéger contre cette toxicité qui est la fumée. Et si cet épithélium ne peut pas s'adapter à cette nouvelle ambiance, donc ces conditions d'ambiance, donc il perd le contrôle des mitoses. Donc, il va rentrer dans la displasie. Donc, c'est le premier pas vers le concert. En dernier lieu, la cohésion. Donc, la cohésion intercellulaire est assurée par plusieurs types de moyens de jonction. Les interdigitations, les moyens de jonction serrées, communiquantes et les jonctions d'ancrage. On termine par les fonctions des épithéliums de revêtement. Donc, la première fonction, c'est la protection. Donc, la protection mécanique au niveau de l'épiderme grâce à la kératine et au niveau de la cavité buccale grâce à la stratification de l'épithélium. La protection chimique au niveau des voies urinaires, l'urothélium, s'oppose aux échanges avec les urines et au niveau de l'estomac, c'est la protection contre l'acidité, c'est l'HCL. Et la protection contre les radiations au niveau de l'épiderme grâce aux cellules pigmanques. L'absorption est assurée par les entéocytes grâce à leur différenciation apicale, donc sous forme de microvilosité. Au niveau de l'épithélium du tube urénal, donc le tube contourné proximal et le tube contourné distal grâce à la différenciation apicale sous forme de bordure en brosse. Troisième fonction, c'est les échanges. L'épithélium alveolaire, donc les échanges gazeuses, et l'endothélium vasculaire, c'est les échanges nutritifs. Maintenant, la protection, j'ai parlé sur ça. L'excrétion, par exemple l'excrétion du mucus dans l'épithélium intestinal et l'épithélium bronchique. L'excrétion des déchets dans les épithéliums des tubes rénaux, donc le tube contourné proximal et distal. En dernier lieu, c'est la fonction sensorielle grâce aux terminaisons nerveuses situées dans l'épiderme. Et la fonction du goût grâce aux bourgeons situés dans la cavité buccale. ... ... ... ... ... ...